Il n'y a pas un vide qui a été crié parce qu'il y a Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo qui est à la tête du pays grâce justement à ce combat mené aux côtés de son Pafa qu'il continue à porter aujourd'hui. Non, sur ce que vous venez de dire là, M. Blaise, le chef de l'État n'est pas arrivé là où il est arrivé parce que l'été fils de fait, Etienne Tshiseke, dit non. D'abord, c'est un militant. Il a gravi tous les échelons au sein de l'Idepece. Contrairement à certaines personnes, il se battut. Il a assumé des responsabilités puisque avant d'être présenté comme le fils biologique du fait, Etienne Tshiseke, dit ce qui est tout à fait normal, mais il est combattant de l'Idepece. S'il n'y avait pas un problème au niveau de la constitution, peut-être qu'il sera avec nous au sein du parti jusqu'à aujourd'hui. Mais il est toujours avec nous puisque quand il y a un problème, on peut se référer à lui comme autorité morale des références de notre parti. Nous parlons un peu de cet homme, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. C'est grâce justement à cette fonction qu'il a assumée au niveau du parti, chargé des relations extérieures au niveau du parti, qu'aujourd'hui, en tout cas, il fait preuve de cette ouverture diplomatique à travers le monde. Donc vous aviez bien choisi la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Effectivement, monsieur Blaise, je pense que, puisque vous êtes sincère, c'est la raison pour laquelle vous reconnaissez le mérite du chef de l'État. Je vous ai dit ici qu'il n'est pas là parce qu'il est le fils du docteur Etienne Tshiseke dit. D'abord, c'est un combattant. Si vous l'approchez, vous allez découvrir la personne en question. C'est quelqu'un qui était préparé pour jouer ce rôle-là une fois arrivé au pouvoir. Il faut arriver au pouvoir bientôt quatre ans. Les deux premières années, il y avait beaucoup plus d'intergiversation avec cette alliance, avec le FCC. Mais heureusement que le chef de l'État a vu très loin et le parti même a vu loin. Vous avez cassé cette alliance pour créer l'Union sacrée. Maintenant, vous êtes à l'aise ? La première alliance avec le FCC, c'était dans le plan de Dieu. Puisque l'homme qui croit à la parole de Dieu, tout ce qui lui arrive sur cette terre, c'est voulu par Dieu. Et le Seigneur voulait qu'on marche d'abord pour la première phase avec l'FCC. Nous ne pouvons pas regretter, mais c'est arrivé et l'opinion avait compris comment est-ce que nous étions en train d'évoluer avec nos amis l'ADFCC. La séparation aussi, c'est voulu par Dieu. Mais deux ans de cohabitation, deux ans d'alliance contre nature avec l'OFCC qui est des temps perdus. Parce que si on fait la comptabilité, le secrétaire général, le président de la République n'a que cinq ans de mandat. Deux ans de perdus, il lui restait trois ans. Nous sommes maintenant à la quatrième année. Vous ne regrettez pas avoir perdu ces deux ans, vivre dans la tergiversation comme ça en permanence ? Le Seigneur savait très bien qu'à un moment donné, quand l'IDP va arriver au pouvoir, l'IDP va connaître telle situation, telle situation. Vous savez, dans la vie, ce que le Seigneur nous caille, c'est le futur. Si chacun de nous pouvait connaître son futur, en tout cas, il n'y aura pas de problème dans la société. Nous avons connu tout ce que nous avons connu devant tout le monde. C'est une paille de l'histoire déjà tournée. On avance pour réaliser ce que nous envisageons réaliser pour le bien-être de notre peuple. Le paix de temps que nous avons fait à la tête du pays, vous allez vous rendre compte que le président de la République, c'est quelqu'un qui est animé de bonne foi, de bonne volonté, pour sortir notre pays là où il était. Puisque pour parler, à des fois, je me moque de ceux qui disent que non, le régime Tshisekedi n'a rien fait. Et moi, j'ai toujours dit à ces gens-là, si vous n'êtes pas nés intelligents pour comprendre, vous allez directement plonger dans des critiques que Tshisekedi n'a rien fait. Et à des fois, je produis des conseils. Il ne faut plus condamner ceux qui pensent que le président de la République n'a rien fait. Ça démontre clairement le niveau de raisonnement, puisque quelqu'un qui est un intelligent ne peut jamais réfléchir de cette manière, puisque tout le monde sait là où nous avons trouvé ce pays. Et dans un laps de temps, qu'est-ce que le président de la République a fait ? C'est un débat sans objet. Moi, je vous dis, avec le deuxième mandat que le chef doit encore gagner avec les élections de 2023 ici, au mois de décembre, il va atteindre beaucoup de succès, ou bien beaucoup de réalisations pour notre population et pour le développement de notre pays. Mais pourquoi vous dites, avec beaucoup d'assurance, monsieur le secrétaire général, que le deuxième mandat, le président va gagner ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Bon, je ne minimise personne. Le peuple est là, le peuple voit tout ce que le chef de l'État a réalisé et est en train de réaliser avec son gouvernement. Je viens de le dire ici que ne discutez pas avec les gens qui pensent que le président de la République n'a rien fait, ce qui est tout à fait normal. Même dans un auditoire, quand on pose une question ou bien un examen, ne pensez pas que tout le monde qui va répondre à l'examen doit automatiquement réussir. Il y a des gens nés moins intelligents depuis le ventre de leur maman, mais si quelqu'un vous dit que le président Tshiseké ne rassure pas, ne va pas gagner les élections, c'est son point de vue mais qui ne cadre pas avec la réalité. Quand vous regardez d'abord, pendant cinq ans, disons quatre ans et deux mois, c'est pourquoi j'ai dit que tout Congolais sérieux, responsable, ne peut même pas réfléchir des fois pour ne pas donner sa voix à Félix Tshiseké dit. Oui, il y a des mercenaires recrutés de gauche à droite pour dénaturer la vérité, pour ne pas dire la vérité. C'est comme aujourd'hui, un enfant qui est né par exemple en 2001, 2002 ou bien 1998, si vous lui posez la question, à l'époque, cette chaîne s'appelait comment ? Si vous dites aux RT, il va se poser des questions. Non, c'est la RTNZ. Ça peut créer un débat, ce n'est pas de sa faute. C'est l'information qu'il n'a pas. Ah, s'il a la vraie information, il va répondre facilement à la question. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le président Tshiseké n'a rien fait. C'est comme ça que je dis, il ne faut plus condamner ces gens-là. C'est le niveau de leur raisonnement. Puis s'il faut critiquer quelqu'un, il faut placer des tableaux comparatifs devant vous. Vous dites, avant l'arrivée de Tshiseké au pouvoir, nous étions au point zéro. Et quand il est arrivé, au lieu d'aller au point plus un, il nous a amené au point moins un. C'est comme ça qu'on fait des analyses, si vous voulez qu'on part des analyses. Mais si vous voyez quelqu'un qui rebondit, soit animé de la haine contre la personne de Félix Tshiseké, vous savez, quand vous vous prononcez sur quelque chose avec la haine contre la personne, c'est difficile de voir tous les bienfaits de cette personne-là. C'est ça aussi le problème. Mais si vous n'avez aucune dent ou bien aucun problème contre la personne, vous n'allez pas voir tout noir. Puisque regardez seulement tout ce que le président de la République a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Quelqu'un de sérieux ne peut pas vous dire que non. « Voilà, le régime n'a rien fait. Est-ce qu'il sera élu ? Il ne sera pas réélu ? Il n'aura pas le désordre ? » Non, moi je vous dis que je suis trop sûr. Ce qui me pousse encore à réfléchir, comment est-ce que nous pouvons obtenir une majorité pour que les chefs de l'État travaillent en toute indépendance ? Voilà là où je peux encore réfléchir. Mais en ce qui concerne sa réélection, bon, Dieu seul sait, mais vit ce qu'il fait et ce qu'il est en train de faire. Je ne vois pas parmi tous ceux qui se sont déjà prononcés qui seront candidats. C'est lui qui peut tenir tête. Puisqu'en termes de bilan, si nous rentrons dans le passé, vous allez constater que beaucoup de ceux qui parlent aujourd'hui, ils ont beaucoup de dossiers sales. Et si nous voulons remettre ça sur la place publique, je ne pense pas que notre peuple peut faire confiance à ces gens-là. C'est-à-dire quoi ? Vous allez activer l'IGF ou la justice pour traquer vos potentiels anniversaires ? Non. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu comme un système. Quand on découvre que quelqu'un veut mal gérer la chose publique, dès qu'on cherche à lui poser des questions, « Quelle a été votre gestion ? » Directement, le lendemain, il convoque trois ou quatre journalistes. « Je suis candidat aux élections de 2023 ». Et quand la justice cherche à lui poser des questions, « Non, on a peur de telle personne puisqu'il est candidat aux élections de 2023 ». C'est-à-dire que le prétexte d'être candidat aux élections de 2023 est utilisé pour échapper à la justice. D'où par conséquent que les gens arrêtent de se plaindre, puisque tous les gens qui ont mal géré le pays se cachent derrière la candidature. « Je suis candidat ». Au moment où la CENI, elle-même, n'a pas encore commencé à recevoir des candidatures des uns des autres, mais vous-même, vous venez de lui dire que vous avez... Non. Nous ne pouvons pas avoir peur. On doit avoir la peur de qui ? Non ? Rien du tout. Monsieur le secrétaire général, Félix Antoine Tchisekédi-Chilombo, nous allons clore peut-être ce chapitre consacré au chef de l'État, qui est membre de votre parti, est arrivé au pouvoir. Et le 24 janvier 2019, il a accédé à la magistrature suprême. Dépuis qu'il est là, vous pouvez me citer deux ou trois secteurs qui vous ont marqué sous son mandat. Si nous pouvons parler dans le secteur éducationnel, gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une innovation. Mais c'était prévu dans la Constitution. Mais non appliqué. C'était non appliqué. Et regardez même sur le plan économique. Avant d'arriver au pouvoir, sur le plan financier, les pays que nous avons aujourd'hui, la RDC, avec El Bidji, mais dans moins de cinq ans, aujourd'hui on parle d'un budget de 16 milliards. C'est dans l'histoire de nos pays. C'est pourquoi je vous ai dit ici, si quelqu'un ouvre sa bouche, ce qui est tout à fait normal, de critiquer le président de la République, il n'a rien fait, c'est quelqu'un qui est né au moins intelligent. Vous vous souciez de ça ? Je ne me soucie pas. Je ne me soucie pas. J'encourage ceux qui parlent. Oui. Vous avez parlé de l'éducation. L'éducation. De finances. De finances. Oui. Sur le plan diplomatique, vous savez très bien que notre pays était absent. Il était absent dans les concerts des nations. Et aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo à travers le monde, avec beaucoup de respect. Regardez les petits Rwandais ici. avec son président. Mais pourquoi vous l'appelez un pays voisin, vous l'appelez petit, pourquoi ? Non, je sais pourquoi je l'appelle, je suis responsable, je sais pourquoi je l'appelle petit Rwanda. Bon, je vous l'appelle, j'appelle les grands Rwandais. Non, les Rwandais. Oui, voilà. Comme ça, vous serez à l'aise. Les Rwandais à côté ici, depuis que les Rwandais agressent le Congo, ils n'ont jamais connu la situation qu'ils sont en train de connaître maintenant avec l'arrivée au pouvoir de son excellence, monsieur le président de la République. Et à l'époque, même au niveau international, il était difficile de pointer du doigt sur les Rwandais, que les Rwandais agressaient la République démocratique. Et de citer les noms de leurs présidents. Mais aujourd'hui, ça se dit partout, et le monde entier sait que c'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Diplomatiquement, c'est un succès. Aujourd'hui même... Et même au niveau de la liberté d'expression, monsieur le secrétaire général. Mais la liberté d'expression, si je vous pose la question, il y a eu tant de régimes qui se sont succédés dans notre pays. C'est aujourd'hui que je fais connaissance avec vous sur le plateau. Combien de fois vous recevez nos coups de fil pour dire pourquoi vous avez fait passer tel élément, pourquoi vous avez fait passer tel élément. Combien ne nous ingirient pas. Combien ne nous ingirient pas nous traitent de tous les noms d'oiseaux au nom de la liberté d'expression que certains confondent avec les ingir. mais comme je l'ai toujours dit que sous notre régime, vous ne me verrez jamais porter plainte à X ou Y. Ça s'est fait tous les jours. On m'attribue des richesses que je n'ai même pas. Sinon, on pouvait arrêter certains pour la diffamation, mais je ne peux pas le faire. Mais pour la liberté de presse, excusez-moi de vous le dire, moi je suis à l'OSEDRT depuis l'époque du maréchal Mobutu. J'ai connu tous les présidents qui sont arrivés. Mais laissez-moi vous dire que pour le moment, à l'RTNC, nous respirons. Nous respirons et pour ça, nous vous félicitons. Revenons un peu sur les élections, monsieur le secrétaire général. L'IDP est seul, est capable de réélire Félix Antoine Tchisegué de Chilombo. Il faut des alliances, à l'instar de l'Union sacrée. Non, je n'ai pas dit ça et ne cherchez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. D'abord, l'IDP, c'est quoi ? L'Union pour la démocratie et le progrès social. L'IDP s'est toujours battu pour qu'il y ait une diversité des idées. Je vois très mal qu'on puisse dire que nous sommes capables de faire élire le chef de l'État seul en tant qu'IDP. Nous sommes en démocratie, nous avons besoin de concours des autres, de leurs apports. Si vous trouvez un homme politique qui minimise l'apport des autres, il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je compte beaucoup sur tout le monde de l'Union sacrée. Nous avons besoin de leurs apports pour donner une majorité aux chefs de l'État. Et nous respectons tout le monde. Je ne vois pas le problème qui permet de minimiser les autres. Prêt pour les élections ? Nous sommes prêts pour les élections. Et elles vont se tenir dans le délai ? Moi, je me prépare avec notre famille politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le problème des délais, c'est le problème de la CENI et des responsables des institutions qui financent même ces élections-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être prêt s'il y a élection aujourd'hui que je participe. Ok. On revient un peu à ce que vous veniez de dire tout à l'heure en rapport avec la situation sécuritaire au niveau de notre pays, notamment dans la province du Nord-Kivu et dans la province des Létouris. Est-ce que nous pouvons aller aux élections avec des tensions de l'insécurité dans ces deux provinces ? Cette question relève de la compétence des autorités des autorités de la République. Moi, je ne suis pas responsable d'une institution X ou Y. Si vous avez besoin de connaître un peu s'il y aura des élections dans le délai avec des poches d'insécurité dont vous venez d'évoquer, approcher le porte-parole du gouvernement, approcher le ministre de la Défense, c'est eux qui sont habilités à répondre. Je ne veux pas qu'après mon départ, que les gens, comme ils en ont l'habitude maintenant, vous parlez de quelque chose, on vous fait dire autre chose que vous n'avez pas dit. Je préfère que cette matière puisse être traitée, exploitée par les autorités de la paix. 41 ans d'existence de l'UDP, c'est depuis sa création en 1982, 41 ans, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais il y a quand même cette population l'est du pays, au nombre de quelle figure les membres de votre parti qui subit des sévices, des affrontements et autres viols et consorts. Est-ce que vous avez un message particulier adressé non seulement aux militants de votre, aux combattants de votre parti de l'UDP, mais également à la population dans la partie est du pays ? Mais nous sommes de cœur avec cette population puisque ce qui se passe à l'est, c'est une expression de la violence. Or, nous, notre méthode de lutte c'est la non-violence. Comment est-ce que nous pouvons rester indifférents par rapport aux gens qui sont entrés, les gens qui traversent des moments difficiles, des moments de souffrance de leur vie par le simple fait qu'il y a un voisin qui ne veut pas que ces gens-là puissent vivre en paix. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes de l'est. Monsieur le secrétaire général, mais jusqu'où irons-nous avec cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda ? Est-ce qu'il y a des stratégies, il y a des solutions préconisées au niveau de votre parti ? Je sais que l'État il part des responsabilités. Non. Nous, nous, nous luttons, nous nous référons toujours aux autorités pour que cette situation, cette guerre puisse s'arrêter. Mais j'ai aussi un petit souci. Lequel ? Je regrette souvent quand je vois nos frères qui ne sont pas dans les zones occupées et propagent les informations de la sécurité. Je n'ai jamais vu d'autres pays à travers le monde où la population prend son temps à prendre des vidéos, des photos, de nos engins de guerre, des chars de combat, des avions de chasse, des véhicules blindés pour mettre dans les réseaux sociaux et expliquer aux gens « Non, voilà, nos phares d'essai ont obtenu tel matériel. » Très mauvaise stratégie. Non. Moi, j'ai déjà exprimé cette désapprobation aux autorités pour dire que c'est exposer l'arme. Mais l'ennemi sera informé. L'ennemi ne fera pas un effort pour savoir que nos phares d'essai ont autant de matériel qui peuvent nous neutraliser puisque tout est mis dans les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Si vous regardez très bien, je suis très réservé quand vous me posez des questions à ce qui concerne la situation sécuritaire. Je ne peux pas me permettre d'exposer notre armée. Je ne peux pas me permettre de dire « Non, voilà, ils vont faire ceci. » Non, je ne le ferai pas. La télévision, ce n'est pas un cadre idéal pour parler de questions de souveraineté de l'armée. Non, je ne peux pas le faire. Je profite même de cette occasion pour que nos agents de sécurité puissent un peu analyser cette question avec beaucoup de sagesse puisque à des fois nous sommes à la base de beaucoup de bêtises. Nous sommes en train de trahir notre armée. Dernièrement, j'étais étonné de voir les gens balancer des images des camions remorques qui transportaient des véhicules blindés en train de faire trop de commentaires. Moi, j'ai dit mais les pays adverses, vous pensez qu'ils n'ont pas de téléphone pour filmer leurs engins et balancer aussi? Pourquoi ils ne le font pas? Mais pourquoi ces véhicules ne sont pas entrés la nuit pendant que les gens dorment? On a préféré faire entrer ces véhicules pendant les jours. Ça aussi, ça pose un problème. Je suis d'accord avec vous. Vous pensez qu'on peut dédouaner ces véhicules au port la nuit? Non, ça ne peut pas se faire. Tout se passe la journée. Tout se passe la journée et quand on transporte ces véhicules-là, ça peut quitter les ports toujours la journée, même si ça va s'arrêter à un endroit quelque part, vous savez, pour quitter Matadi jusqu'ici à Kinshasa. Ne dites pas que les camions-là peuvent quitter la nuit, arriver la nuit. Non. Si ça quitte la nuit, ça peut arriver la journée, ce qui est tout à fait normal. Mais même si les camions arrivent la journée et cela nous donne le pouvoir de filmer, de balancer, là, c'est trahir la République, c'est un acte de haute trahison. M. Gistin Kabouya, en tant que Congolais, je vous pose une question, en tant que Congolais, vous préconisez que cette guerre prenne fin quand ? Non. La guerre n'est pas une bonne chose. Moi, je ne peux pas vous dire, même si vous me demandez maintenant, je vais vous dire que je préfère qu'après cette émission que la guerre puisse prendre fin. Je vais vous répondre, ça c'est mon souhait, mais est-ce que je suis sur le terrain des opérations ? La réponse est non. Est-ce que je connais, comment est-ce qu'on prépare les plans de guerre, comment on fait ? Non, je ne sais pas. C'est aux autorités habilitées de faire ce travail. On vous a vu faire la ronde de quelques provinces et vous êtes même arrivé au Katanga. Vous n'aviez pas eu peur ? Ce n'est pas un intérêt très hostile à votre parti ? La Constitution de la République donne le pouvoir à tout Congolais de sionner toute la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une disposition dans la Constitution qui m'interdit de ne plus sionner dans telle ou telle province ? La réponse est non. Moi, je pense qu'en tant que responsable politique, protégé par notre Constitution, je peux aller là où je désire aller. Je ne vois pas les problèmes. Et vous étiez bien accueilli ? Vous êtes de la RTNC, c'est la chaîne mère. Vous avez des images. C'est à vous de regarder ces images et donner un autre son de cloche. Vous savez, M. Blaise, vous pouvez tromper tout le monde dans la vie mais pas votre propre conscience. Ce qui s'était passé à Lubumbashi, c'était la main de Dieu qui était là derrière puisque quand j'étais parti à Kisangani, arrivé à Kisangani, j'étais aussi accueilli de la même manière par la population de Kisangani et ça avait créé une haine, une jalousie dans le cœur de certains de vos confrères. J'étais étonné de voir que... Aujourd'hui, moi, j'ai dit que la responsabilité est partagée entre nous les acteurs politiques et vous de la presse. La responsabilité est partagée. Pourquoi je l'ai dit ? Comment expliquer quelqu'un qui était à l'université, qui a passé tout son temps puisque pour sortir de l'université avec le titre de licencieux, il faut avoir fait au moins cinq ans au niveau de l'université. s'il n'a pas doublé ? Si tu n'as pas repris l'année. Oui. Mais regardez le comportement de certaines personnes. Ils jettent dans la poubelle leur niveau intellectuel à cause de l'argent. J'étais étonné. Arrivé à Lubumbashi et à Kisangani... On a dit que vous aviez trafiqué les images. Oui. Non. Ça, c'était plus pire encore. On dit non. il y avait une campagne d'évangélisation et lui est venu s'improviser. Je me suis dit... Mais c'est vrai. Mais écoutez, quelle est cette campagne d'évangélisation qu'on doit organiser sans les thèmes même des campagnes et les gens qui viennent là-bas sans même leur Bible et ils ont boutiqués seulement parce qu'ils étaient vraiment animés de la jalousie de la haine. Monsieur le secrétaire général, on vient d'être à Pache avec un plateau d'or pour vous servir ce combat-là, il est permanent. Vous l'avez vécu depuis l'existence. C'est un combat, M. Blais, c'est un combat de la mauvaise foi et ça discrédite même et ça ternit même l'image de la personne qui propage de tel genre d'informations. Et moi, je dis, ah bon, il n'y a pas eu des gens, mais ce sont les gens de l'Église. Partons même de cette logique-là. Est-ce qu'il est interdit à un croyant d'appartenir dans un parti politique ? Voilà encore le niveau de raisonnement des gens. C'est comme dernièrement, j'ai parté à Mboujimaï pour m'enrôler, me faire enrôler dans mon territoire, mais j'ai vu les gens rebondir, non, comment il peut quitter Kinshasa pour aller faire l'enrôlement dans son territoire ? Oui, mais ils ont raison, monsieur le secrétaire général. En 2018, vous étiez candidat à Kinshasa. Oui. Mais vous n'aviez pas été élu. Maintenant, vous fouillez Kinshasa, vous allez à Myabi. Mais pourquoi faire ? Il fallait affronter quand même Kinshasa parce que vous êtes le chef de l'administration des grands partis politiques. ça, c'est une fuite, non ? Ils n'ont pas raison ? Je peux vous répondre. Allez-y. Vous savez, monsieur Blaise, j'ai pitié même de ceux qui raisonnent de cette manière-là. Pourquoi ? En 2018, j'étais candidat ici. Est-ce que réellement je n'étais pas élu ? C'est ça la question. Ah ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Est-ce que je n'étais pas élu ici à Kinshasa ? Parce que les gens veulent qu'on en parle. Qui a déjà reçu les résultats de la CENI pour dire que non, Kaboui avait obtenu zéro voix ici à Kinshasa ? Pas zéro voix. On parle de quoi ? Vous n'aviez pas atteint le seuil ? Non. Le problème, c'est quoi ? Regardez. C'est la loi qui pose problème. La loi électorale. Voilà. Tu peux, nous, nous en avons connu. Je prends l'exemple de Chileng. où il n'y avait que des sièges. Les premiers dans cette circonscription étaient membres de l'IDPES avec 17 000 quelques voix. Les deuxièmes, 16 000 quelques voix. OK ? maintenant, sur une autre liste, quelqu'un qui avait 4 000 voix. Il est sorti premier ? Non, il est sorti député et celui de 16 000 est tombé. C'est votre cas ? Non, je t'ai dit que c'est le cas que nous avons vécu au sein du parti à Chileng. Vous allez me dire maintenant que celui qui avait obtenu 16 000 voix est moins populaire que celui qui avait obtenu 4. Pas du tout. C'est pourquoi j'ai toujours posé la question nous parlons de quoi ? Revenons sur cette affaire-là que non, comment je suis allé... Vous quittez Kinshasa, M. le Président général. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Oui. D'abord, si les gens étaient seriés, ils pouvaient d'abord commencer à poser la question à tous les animateurs des institutions qui sont avec ici à Kinshasa. Je vis le président de l'Assemblée nationale président Bonso quittait Kinshasa ici pour aller se faire enrôler chez lui à Keng. Il a pêché où ? Même le président Bahati. Le président Bahati au moment où nous parlons il est au sud de Kivu. Au sud de Kivu. Et j'ai même à échanger avec lui. Il est au sud de Kivu. J'ai dit ma tata premier ministre ici il mène toute sa vie ici à Kinshasa. Il quitte Kinshasa il descend au Maniema à Kindou. Il s'est fait enrôler. Là c'est normal. Je prends le vice-président honoraire le président Jean-Pierre Mbemba quitte Kinshasa il va à Gemena là c'est normal. Le président de l'INC président Vital Kameri quitte Kinshasa pour Wallung chez lui au sud de Kivu. Là c'est normal. Madame Bazaïba il va à Bassoco elle quitte Kinshasa elle va là-bas. Là c'est normal. Vous allez voir quand Kabouya quitte Kinshasa d'abord écoutez monsieur Blaise quand Kabouya quitte Kinshasa d'abord je ne suis pas gestionnaire de la chose publique pour qu'on me dise que non tout ce qu'il va engager comme dépenses dans son voyage va tomber sur le trésor public. ce que Kabouya quitte ça devient un sujet d'actualité. Il est communicable. Je sais combien je dérange que les gens se tranquillisent et les gens doivent comprendre que la vie d'un être humain n'est pas liée à tous les matériels que nous voyons ici. Si Dieu décide aujourd'hui de vous élever il peut faire en sorte que Kétine ne passe par aucune institution mais il t'élève Amen Ok ? Moi j'ai compliqué je prends encore un autre exemple lequel ? J'ai vu un débat permettez-moi un débat médiocre créé dans les réseaux sociaux vous savez lequel ? à l'arrivée des papes moi comme responsable politique pour montrer au prince de l'église catholique nous sommes en bon terme avec que nous n'avons aucun problème on annonce l'arrivée des papes le 31 janvier et le premier il va dire la messe à Noulon le 25 je sors un communiqué pour demander à nos membres puisque je suis responsable je demande à tous les membres du parti de réserver un accueil chaleuré au Saint-Père on avance et je reporte même le sixième anniversaire du patriarge Etienne Tshiseké qui devrait se réaliser le 1er février et les communiqués étaient lui-même sur vos antennes de la RTNCC est-ce qu'aujourd'hui je peux me donner l'élix de dire que cet engouement là était l'oeuvre de mon communiqué non j'ai fait notamment aussi votre travail sensibilisé non j'ai fait mon travail en tant que responsable politique pas plus tard qu'hier on m'informe que les églises de réveil ont organisé une activité au stade de martyr quel jour on me dit le 25 je sors encore un autre communiqué je demande à notre base d'accompagner certains sont allés répondre et les autres ne sont pas partis mais à ma grande surprise je vois le débat dans les réseaux sociaux Kabouya Salim Piaka même un enfant de maternelle ne peut pas réfléchir comme ça pour une manifestation organisée par les confessions religielles ah bon au nom il voulait corriger l'église catholique moi j'ai dit mais en quoi je voulais corriger l'église catholique quand le pape est arrivé j'avais fait vous avez le problème avec l'église catholique non c'est c'est un problème que certains individus veulent crier or tout ce que nous faisons nous faisons avec l'église catholique vous savez avant d'aller à à Kisangani j'étais reçu par Mgr Otenbi à la Sengon nous avons échangé moi j'ai dit comment les gens sont à la recherche de bêtises comme ça et je me suis dit en conclusion j'ai dit non peut-être les français parlent les gens peuvent s'exprimer mais quand ils étaient sur le banc de l'école il faut vérifier puisque le niveau de raisonnement de tout un chacun reflète ce qu'il était puisque non je vous dis j'ai beaucoup regretté j'ai vu le débat excusez Mgr Blaise je vous en prie j'ai vu un débat terre à terre où les gens voulaient me coller moi j'ai posé la question mais heureusement j'ai vu d'autres personnes sortir maintenant les décommuniquer pour poser la question mais si c'est un fiasco que dirons-nous encore maintenant de la réussite de l'arrivée de Saint-Père c'est-à-dire l'église et les institutions n'avaient rien fait c'est Kabouya qui avait tout fait puisque vous vous accrochez à ces communiqués bon bref je voulais dire quoi les gens doivent faire un effort pour parler de l'essentiel moi le fait d'avoir levé l'option d'aller faire l'enrôlement dans mon territoire je n'ai violé aucune disposition de la constitution je vous ai cité ici les noms des grandes personnalités qui ont fait nos déplacements qui ont même fait la politique avant moi qui sont allés chez eux mais moi je me déplace ça devient un sujet d'actualité et j'ai compris que je suis vraiment très utile mais les gens n'ont pas le courage de le dire tout haut mais ils veulent maintenant parler d'une autre manière Monsieur le secrétaire général on s'est dit au début que cette émission sera bilingue mais avant de continuer au-delà de la campagne à tourner au-delà de la campagne à se faire enrôler il y a un élément de la campagne je vais le retrouver quelque part vous serez peut-être surpris on va continuer et si le réalisateur est avec nous il peut nous proposer cet élément au-delà de la campagne il y a une permanence il y a une permanence il y a une permanence qui est abandonnée dans le bon moment il y a un élément monsieur le secrétaire général il y a une permanence il y a une permanence et par-ci par-là où est-ce que vous avez misama il y a une permanence il y a un élément de la campagne il y a une permanence il y a une permanence il y a une permanence mba na kesi ya parti batu nyon soto zana bango ez alaba membres simple ez alaba mandataire ez alaba ministre ez alaba bourgou messe bazana numéro ya compte ya parti ezana et kiti bank narao bank et sika balojaka bambongo nabango ngaï bambongo ou yetali parti ok ba kende koverse yango mbao basana kabine ya tatamo konzaikolo batika lako ya nambongo teke mbongo ezaya parti kabu ya zwa no ngayi moko nazako evolue ndengeni kwis kdebawana naoka kaba salakango ye azo tamo anabami tuka ye azo salaboye nganako tunakaka baobalo basala kaba debawana segeo tunye ke salaire na yo mensuel eza laga kombiya me tozo mona yo ozo tamo lana moutu ka wesa plus cher mame ke salaire na wana si se kombiya de fwa moutu ango somba kanwondenine puisque moi je ne suis pas obligé yako se justifiye et pa ki ke se soa puisque un nasa gestioner a chose publique te ke non segeo mouni nga le lo ijef eweo sala yo ijef bon a koko te la wapi kwiske nga yi woye bi woye bi woye bi woye moi je le salue en passant kwiske il me ma la lese boku beja woye bi eloko ta onaye psyo ke tango moutuazana motemamabe azo luka eloko amuke aswote la dsu tango batindi banana bango banmukala na bango botuna ke ya tongani ni kuna nakasai woye bi azo luka nga yviyo bi woye bi woye banan woye bi woye bi woye bi yi geno Brown stories My wongwa mhemiko bat o baka bela gate il y a un carburant, salaboyé. Je ne suis pas en train de reconnaître ce qu'il y a de l'argent. Pourquoi on attend à ce qu'il y a de l'argent ? Imaginez-vous, une famille qui a essayé de faire un bon attaque et qui a été un bon attaque. Mais il apprend un membre de la famille de cette personne à prendre qu'il y a un secrétaire qui a été un bon attaque. Vous ne voyez pas que il y a un abandon, c'est justifié, mais il a créé un problème pour nous. Il y a un problème. 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 Vous n'êtes pas si pauvres aussi, M. le secrétaire général. Vous n'êtes pas si pauvres aussi, M. le secrétaire général. Vous n'êtes pas si pauvres aussi. mais je profite de l'occasion aujourd'hui, comme c'est une chaîne nationale pour le savoir que Kabou est le premier comptable à bilan le premier comptable de son bilan et je suis encore son directeur de campagne naturelle qu'il ne me nomme pas c'est naturel puisque je suis secrétaire général de sa famille politique c'est le qu'il gère au quotidien voilà, si je suis en train de dire trois secteurs où je suis en train de dire je suis en train de dire je suis en train de dire dans les réseaux sociaux ceux qui sont dans les réseaux sociaux ils sont des fake news ok, mais moi je dois vous dire au niveau de mon thème je suis en train de dire à l'étudiant transacadémien je suis en train de dire depuis 1984 Leion Kenwadondo premier commissaire d'état Takizal Luyan Beguine ministre de l'éducation conseil des ministres va bien me l'éducation de l'éducation transporte, boursete makaboui belé belé mais il y a un transport pour l'éducation je suis en train de dire menacé que pourquoi tu as fait ça, tu as fait ça je suis en train de dire ça ne change absolument rien bref, je pense que ceux qui sont dans le bas qui sont dans la place d'abord un c'est un amour c'est pour vos détracteurs pour le dire pour le dire pour le dire c'est un amour pour le dire ce qui est pour le dire c'est un amour c'est un amour mais j'ai approuvé à la fin du moment que j'aime mon parti vous avez donné ça au parti oui bah comment on a dit ça monsieur le secrétaire général nous t'avons vers la fin de cette émission mais tous nous avons l'air papayaki partout tous nous avons l'air Vital Kamere Jean-Pierre Bemba et quand nous avons l'éducation de la place qu'est-ce qui est qu'est-ce qui c'est non qu'est-ce qui c'est non c'est toujours ah non mais quand nous avons l'éducation non il y a un éducation bah bengi sa ki bah responsable à bah parti politique bah kouloutu nanga mi balé wana bah bandaye ko prefere naza la peme na bango par rapport pa ya ouyebi na vie même na moussal nenge boza na airtense okomona ba jam moussous batambo laka mi balé mi satou oui puisque baza kose comprendre na bamakam nenge zoke bah kouloutu nanga mi balé wana eh di point de viage baza bak kouloutu nanga naza ko respecte bango soui ba bengga nige baza wana naba naga bah bavé avé bon niveau bon tu comprends ben to so lana bango na ebi ke tosa ba koulègue nan ivo à moussala toujours ça mais cette trilogie dérange mais ezo derangé banal toujou non non mi balé wana bazana problem te mouto a zo derangé se kabouya oui jete di ebi nan sega kabab lomoussous po moun abate mouté mama ben abang soki neti kou ebi nzambe Puisque moi, je suis croyant de la parole de Dieu. Je suis chrétien pratiquant. Il n'y a pas pourquoi il n'y a pas d'attendre. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Il n'y a pas d'efforts, il n'y a pas d'efforts. Il n'y a pas d'efforts, il n'y a pas d'efforts. Devant chaque situation, il n'y a pas d'efforts. Laissons Dieu nous guider, laissons Dieu accomplir ce qu'il veut sur nous, ses enfants. C'est comme ça que j'évolue. Monsieur le secrétaire général, Toza, en pleine période, il n'y a pas d'opération, il y a un rôlement des électeurs. Première ère opérationnelle est Cécilie, qui s'assana ma province de Moussoussou. C'est quoi Toza, la deuxième ère opérationnelle, la troisième ère. Est-ce que vous avez un message à lancer aux Congolais qui vous suivent en ce moment concernant les élections, et particulièrement aussi aux membres, aux combattants de votre parti ? Bon, moi, le seul message que je peux lancer aux Congolais, c'est d'aller obtenir leur carte d'électeur. Vous savez, la RDC a choisi l'unique voie pour accéder au pouvoir, c'est à travers les élections, pas la violence. Et aujourd'hui, tous Congolais qui veulent voir les changements dans notre pays, par la voie démocratique, n'ont qu'à se faire enrôler. Et c'est ça le message que je peux lancer à tout le monde, d'aller se faire enrôler, d'obtenir leur carte d'électeur, comme la CNI nous rassure qu'à la fin de cette année, il y aura bel et bien l'élection. Nous encourageons, nous soutenons ça. Vous appelez les Congolais à aller se faire enrôler ? Mais il y a un Congolais qui a quitté Lubumbashi pour aller se faire enrôler à Kindou. C'est Salomou Hidi Eskadella, mais tant qu'on a commis à Kindou, non ? Ma membre, il y a parti d'ailleurs, soi-disant, entre guillemets, je n'ai pas de confirmation, mais il semblerait que ce sont les combattants de votre parti, de Babi Missa Gidezor, de Batoubazouki. Est-ce que c'est vraiment un exemple à suivre ? Non. De Koblaise, aujourd'hui, si on est responsable politique, nous avons une mission pédagogique pour éduquer la masse qui est derrière nous. Tant qu'il y a une église, il y a une église, il y a une église, il y a une église. C'est un message que je suis en train de passer. Je vais dire, je vais montrer à nos militants que toutes les églises... Non, mais nous, vous pouvez combattre qu'il y a des combattants. Il y a des militants ? On combat quoi ? Ah non, combat Cécilie. Mais on combattait la dictature quand nous étions dans l'opposition. Très bien. Mais maintenant, vous dites que je suis combattant. Vous combattez qui ? Ok. Vous combattez les systèmes ? Merci. Ok. Ils sont en train de militer au sein de l'Idepec. Très bien. Voilà. Je pense que vous avez compris. Oui, j'ai compris. J'ai compris cette transformation. Voilà. Oui. Maintenant, nous les hommes politiques, nous devons faire très attention de tout ce que nous développons comme discours. Ce n'étaient pas les militants de l'Idepec. Ce sont les habitants de Kindou. Et même, regardez la rencontre des enfants de Kindou qui avaient eu lieu avant l'enrôlement de notre frère Salomon. Moi, je ne peux pas soutenir la violence. Je condamne et j'avais condamné ça. Mais néanmoins, j'avais apporté quelques précisions là-dessus. Bien avant ces incidents malheurés que tout le monde condamne, il y a eu une réunion où le secrétaire permanent, mon aîné Chandari, avait dit... Vous avez les images. Les enfants de Kindou doivent voter que les enfants de Kindou. Pas quelqu'un d'autre. Il l'avait dit. Et le message était entré dans les têtes de tout le monde. Maintenant, les enfants de Kindou, là, d'Imanema, voient maintenant un de l'air amener un autre nom dans son sac. Non, moi je suis venu vers vous, mes frères, pour voter telle personne qui n'est pas originaire du Kindou. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants de Kindou, qui avaient bien reçu le message de Chandari, pouvaient faire ? Puis c'est Chandari qui avait interdit à tout le monde que non. De voter. Ah oui, vous avez droit qu'aux enfants de Kindou. Et quand Salomon débarque maintenant, après cette réunion, pour recéter une autre trahison, Salomon maintenant présente Katundi, qui n'est pas originaire d'Imanema. Et ils se sont fâchés. Mais c'était ça la source de leurs problèmes. Mais ce ne sont pas les militants de votre parti. Dites-moi, quel message que l'IDPS avait développé à la veille de cette activité ? Mais moi, je vous ramène maintenant dans un contexte bien précis. Lequel ? Chandari déclare qu'à Kindou, la place est réservée qu'aux enfants d'Imanema. Pas question d'un autre candidat président là-bas. OK ? Mais Salomon amène Katundi comme candidat au Manema là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants d'Imanema fassent par rapport à ça ? Pour les enfants d'Imanema et Chandari, c'était une provocation. Ils ont fait la même chose comme dit tant de notre frère ici, Chalère, qui terrorisait les gens ici. Vous savez, c'est pourquoi j'insiste, M. Blaise. Les hommes politiques, nous devons faire très attention quand nous disons quelque chose. Ça n'a rien à voir avec l'IDPS. Je sais, quelqu'un d'autre peut venir ici. Oh, droit de réponse. Mais qu'il vous dise le contraire. Puisque c'est lui qui avait passé le message là, au style, c'était Chandari. Et les enfants d'Imanema ont relayé ça en posant les actes pour ne pas refuser les supplémentaires. M. le Président, nous allons vers la fin de cette émission. Juste une question. Bientôt, le Président français, Emmanuel Macron, va venir visiter la République démocratique du Congo. Vous aviez parlé de l'ouverture de l'RDC au monde. La voix de l'RDC est entendue et suivie. Et c'est grâce à la diplomatie menée par le chef de l'État. Est-ce que vous avez un message aux militants de votre parti pour réserver, bien sûr, un accueil chaleureux au Président français qui arrive bientôt ? Écoutez, M. Blaise, qui suis-je, moi ? Kabouya est secrétaire général du Parti au pouvoir. Le chef de l'État reçoit son homologue. Vous allez m'empêcher encore de ne plus signer un communiqué qui demande aux combattants militants de réserver un accueil chaleureux au Président français. Je vais le faire. Je vais le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Que tous ces aigris-là, ces tranquillistes, puisqu'il y aura toujours un autre communiqué. Aigris ? Oui, des gens de mauvaise foi. Écoutez, d'accord, nous t'allons vers la fin. Je vais signer un autre communiqué pour demander aux membres de mon parti de réserver un accueil chaleureux au Président français. Qu'est-ce que vous attendez à cette visite du Président français ? Je ne suis pas dans sa pensée. Laissons d'abord les choses évoluer. C'est quand il sera ici que nous allons faire tous les commentaires possibles. Mais moi, dans un premier temps, je pense que les gens vont me critiquer dans tous les sens. Oh non, et Macron, et ceci. Non, non. Je suis derrière la vision du chef de l'État. Comme son premier comptable et son premier directeur de campagne, je n'ai pas besoin d'une nomination ou bien d'une ordonnance. Chaque jour, d'ailleurs, tout le long de cette émission, toutes vos questions sont adressées à l'IDPES et à son secrétaire général. Pourquoi vous les faites ? Parce que le chef de l'État, sa famille politique, c'est l'IDPES. Il n'a pas deux. Il n'a pas deux. Il n'a qu'une seule famille politique, c'est l'IDPES. Les gens peuvent tout dire, nous disons, ok, mais nous, comme sa famille politique, nous sommes derrière pour l'accompagner et le soutenir. Merci, M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPES. Ça n'a pas été facile de vous avoir. Plusieurs fois, on a cherché de réaliser une émission avec vous, mais aujourd'hui, c'est dit que vous aviez cité tout au long de cette émission, à toucher votre cœur pour venir répondre à nos préoccupations. Laissez-moi vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de l'RTNC ici. Merci à Pijera, Elena, l'administrateur de l'RTNC. Il a joué un rôle moteur pour que nous puissions quand même vous avoir. Merci, M. l'administrateur. Merci à Patrick Cachala qui a réalisé cette émission. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver dans d'autres occasions, pourquoi pas, avec le chef de l'administration du parti IDPES qui est aujourd'hui au pouvoir. Merci et au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501